À Cotonou, la capitale économique du Bénin, artiste, sportif, artisan, en situation de handicap, s'exprime et impacte positivement la société. Passionné des petites bricoles électroniques dès l'enfance, Djibril Imou, technicien en maintenance informatique, s'est installé à son propre compte depuis 2003 à Cotonou. Après l'obtention de son baccalauréat en 2000, il suit une formation dans le domaine de la maintenance informatique et obtient son parchemin après trois ans d'apprentissage. Multidisciplinaire, Djibril Imou est également handi-basketeur, joueur de l'équipe nationale épongiste. Je suis épongiste, je fais du tennis de table, j'ai représenté plusieurs fois le Bénin à des compétitions sous-régionales en tennis de table, j'ai été plusieurs fois médaillé et je fais du badminton. Donc vous voyez, seul à son actif, j'ai au moins trois disciplines que je fais. Donc c'est dit que le sport aussi fait partie intégrante de ma vie. Le sport fait partie, je veux dire, de la moitié de ma vie aussi. À l'instar de Djibril Imou, Masta MC s'est investi dans les domaines de la musique, la mode et le sport. Son premier clip intitulé « Master S » l'a propulsé au devant de la scène musicale africaine en 2007. Mes ambitions, c'est vraiment de me positionner très fort dans tout ce que j'entreprends. J'ai envie de jouer par exemple au moins une fois les JO, enfin les jeux para, la version handi, les jeux paralympiques. Et j'ai envie de monter par exemple dans le domaine de la mode sur de grands podiums pour des grands couturiers africains. Dans la périphérie de Cotonou, l'artiste chanteuse Miss Espoir se consacre à l'entrepreneuriat et crée le restaurant intitulé « La belle robe ». En dehors de la musique, l'artiste au cœur d'or effectue des œuvres caritatives à l'endroit des enfants démunis via sa fondation Yaoui Ahamada. C'était prévu depuis, je crois, 8 ans, je devais le faire. C'est pas nouveau quoi. C'était dans mon projet depuis 8 ans au moins. Donc j'attendais à avoir les moyens en gros pour le faire. Et après je me suis dit que j'attends d'avoir 10 millions. Je vais jamais y arriver, j'ai dû moquer. Allez, lance-toi. Et je me suis lancée aujourd'hui. Donc voilà. A noter que la loi sur la protection et la promotion des personnes handicapées est en vigueur depuis septembre 2017. Cependant, les bénéficiaires demeurent en attente des décrets d'application. L'une des innovations de cette loi constitue la carte d'égalité des chances. Une pièce qui permet à son titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d'accès aux soins de santé, d'éducation, de formation professionnelle, d'emploi, de communication, d'intégration sociale, de transport.